L'affaire Patrick Poivre d'Arvor se poursuit. Après la plainte de Data Link People égale à DD 763 188 A51 A0 A4 A7 C9937 D0 F85 221 CCBB Florence Porcel en février 2021. Mediapart diffusait en mai dernier son émission à l'air libre, dans laquelle vingt femmes témoignaient publiquement contre PPDA. En avril dernier, l'ancien présentateur star du 20h de TF1 a décidé de contre-attaquer en déposant plainte pour dénonciation calomnieuse. Depuis de nombreux mois, beaucoup d'accusations qui n'ont aucun fondement sont portées contre Patrick Poivre d'Arvor. « On ne peut pas accuser faussement et impunément », a indiqué Philippe Neapel, son avocat, aux caméras de complément d'enquête. Parmi les plaignantes, l'on retrouvait le témoignage des Data Link People égale A05 A35 DCC 3915 A4 B64 A8 B53 A04 4 DDF 305 M3 A Hélène Devinck. Âgée aujourd'hui de 55 ans, la journaliste a été l'épouse d'Emmanuel Carrère de 2011 à 2020. C'est difficile pour chacune d'entre nous de parler de ça. Ce sont des choses intimes qu'on n'a pas du tout envie de raconter. On n'a pas envie d'être là, pas envie d'avoir besoin de le dire publiquement. Simplement c'est la violence de Patrick Poivre d'Arvor qui fait qu'on est obligé de le faire. Il a porté plein de contre-cesses d'entre nous. Toutes, ici, on est allé raconter nos histoires à la justice. La justice, pour l'instant, n'en a rien fait. Elle nous a classés sans suite. « Ce qu'on vient vous dire, c'est ce que la justice sait et aussi la violence que c'est de témoigner », déclarait la journaliste. Hélène Devinck a travaillé à la rédaction de TF1 en tant qu'assistante de Patrick Poivre d'Arvor de 1991 à 1993. Elle a porté plainte pour viol contre le journaliste, pour des faits qui se seraient produits en 1993. Hélène Devinck a participé à la création de la chaîne LCI en 1994. Elle y a présenté les journaux de la tranche 18h à 20h ainsi que ceux du soir. Puis les éditions de l'après-midi de 14h à 18h. Elle a quitté LCI en 2009 pour e-télé et a fondé en 2010 avec Data Link People égale à B61 F5 des B3 A8 F0 Yen 4454 B94 26e 643 163 AE de Jérôme Berth à l'agence de communication baptisée INEOF. Le 10 mars 2021, Hélène Devinck a été auditionnée dans le cadre de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Dans les colonnes du Monde, elle racontait le système industrialisé du harcèlement sexuel mis en place par le journaliste. Et pour faire avancer l'enquête qui vise PPDA, Hélène Devinck a décidé de partir à la rencontre des femmes qui ont décidé de porter plainte. Dans le livre Impunité, à paraître aux éditions Seuil le 23 septembre, la journaliste raconte l'histoire de Chloé, dont le prénom a été changé. NDRL, de Fanny, de Marie-Hélène et de bien d'autres. Toutes les femmes qui ont témoigné ont été agressées. Certaines, violées, prévient la journaliste dans des extraits dévoilés par Le Monde. Chloé, par exemple, a 24 ans lorsqu'elle croise la route de PPDH et TF1. Fraîchement diplômée de l'école de journalisme de Lille. La jeune femme se retrouve un jour dans le bureau du journaliste. Vous vous souvenez quand vous êtes venu me présenter une infographie ? Vous avez collé vos seins contre mon dos. Vous savez. Vous avez beaucoup d'atouts, lui aurait-il dit, avant de plonger une main dans son soutien-gorge et l'autre dans la culotte de Chloé. Soudainement, brusquement, il fouille l'intérieur de votre sexe. C'est une anomalie qu'aucun cerveau ne peut gérer. Relate Hélène Devinck. Il aura fallu à Chloé le courage nécessaire pour réussir à le repousser sans le mettre en colère. Elle s'est redressée et il n'a pas semblé embarrassé du tout. Elle a quitté les lieux comme on fuit un saccage. Rasant les murs, cramoisie, échevelée, rajustant sa tenue, sidérée, raconte la journaliste. Chloé aura ensuite gardé le silence pendant 15 longues années, avant de réussir à livrer son témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...